La nouvelle génération d'artistes, celle issue des années 2000 et 2010, eh bien pour elle, pour cette génération, elle est d'ailleurs un classique du genre. Une référence qui permet de réhabiliter Pierre Bachelet au panthéon de nos grands artistes de variété française, une fois n'est pas coutume. Jugé plutôt, le chanteur Icar, issu de nouvelles stars, cite cette chanson parmi ses références ultimes. Il l'interprétera même lors d'un shabada présenté par Daniel Alombroso sur France 3. Le duo Alios, on l'a vu à l'instant, reprendra également ce titre sur scène, mais aussi l'artiste lyonnais Daisy Lambert qui enregistrera sa propre version sur son album Les Coeurs Célestes. Et enfin, la relecture à laquelle on s'intéresse aujourd'hui, eh bien c'est celle de Clément Verzi, le finaliste de la saison 5 de The Voice face à Slimane sur TF1. Et Clément Verzi lui va proposer cette chanson en qualité de premier single issu de son album éponyme au printemps 2016. Et c'est aux côtés du réalisateur Olivier Schultes, le fils de Jean Schultes, Confidence pour Confidence, que Clément a choisi de revisiter sur disque les chansons qui ont marqué son univers décalé dans l'émission The Voice et qui ont fait de cet artiste musicien du métro l'une des révélations incontournables de cette cinquième saison. Mais place au clip, 36 ans après sa création, elle est d'ailleurs revue et corrigée par Clément Verzi. Mais avant cela, le duo suisse Alios a répondu à nos questions concernant ce tube de Pierre Bachelet, un tube qu'ils ont de nombreuses fois repris sur scène, je vous rappelle qu'Alizé et Xavier du duo Alios ont dévoilé un premier disque chez Warner Music produit par Bertrand Lambleau, un disque aérien, organique et poétique, sur lequel on retrouve notamment leur single Pixel, ou Loin Regardez. Et là, de ces lumières au fond des yeux, qui rendent aveugle ou amoureux... Au départ, c'est le père d'un ami qui fêtait ses 60 ans, et on allait jouer pour lui, et il était fan de cette chanson. Et j'avoue que moi, je la connaissais, mais comme ça, d'une oreille. Et en fait, en la reprenant, pour cette occasion, on la trouvait vraiment hyper belle, on était très contents aussi de la version, et on a continué à la jouer. Et on avait d'ailleurs eu une vidéo sur Internet, je crois qu'elle n'y est plus maintenant, mais où très vite, on a eu énormément de vues, beaucoup de commentaires. Donc voilà, puis c'était une belle occasion indirecte d'entrer dans l'univers de Bachelet que je connaissais finalement assez mal, pour ma part. Donc voilà, mais pareil, grand mélodiste. Toi, Xavier, qui aime la chanson française et tout ça, est-ce que tu connaissais lui et cette chanson-là ? Ouais, je connaissais la chanson. Et je la connaissais même peut-être par cœur avant qu'on la reprenne, parce que j'ai été beaucoup bercé là-dedans. Et c'est vrai que nous, on a peut-être cette patte un peu plus sur le fil, et dans des productions des années 80, des fois, c'est un peu plus grandiloquent. Et donc de revenir à quelque chose de vraiment très très minimaliste, parce que cette version est très très minimaliste, ça fait découvrir le texte des fois et la musique encore, d'une nouvelle façon. On harmonise quasiment tout le long de la chanson, et du coup, le schéma mélodique est vraiment mis en avant. Donc je pense que c'est la force de cette version-là.